Musique ...d'un titre qui vous va pleurer, c'est pas pour pleurer mais... Ah là là, j'ai tout qui tombe. Mais qui va plutôt vous accaparer et vous mettre dans une tension extrême, peut-être que j'exagère un petit peu, mais clairement c'est une très 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 bonne histoire, classée shoujo. Et c'est bien qu'on ait des shoujo qui soient comme ça, comme ça on peut une fois de plus argumenter et dire tous les shoujo ne sont pas pareils, non tous les shoujo ne tournent pas autour de la romance, casser tous les préjugés. C'est avec des titres comme Cold Game, alors évidemment ce n'est pas le seul, mais c'est un très bon titre et du coup j'avais envie d'en parler. C'est de Kanayoshi Izumi, qu'on connaît bien d'ailleurs chez Kazé, puisque Kazé a déjà sorti d'autres titres de la même artiste. Entre autres, je ne sais pas s'il y a la petite pub à la fin, voilà, il y a parfait, il y a la petite pub à la fin. Elle a fait tout ça, elle a fait La Fleur Millénaire, elle a fait Ice, Stay Home and School et 100% Doubt. Voilà, c'est donc 100% Doubt qui est d'ailleurs un des premiers titres. Oui. Alors c'est très drôle parce que 100% Doubt en fait, c'est vraiment un shoujo hyper classique dans un style très classique qui était vraiment, voilà, à l'époque il avait bien marché et tout. Et puis après, je ne sais pas, l'autrice a dû se dire, allez maintenant je vais faire un truc qui a bien marché, je vais faire ce que moi j'ai envie de faire. Donc elle a complètement changé de style de tout ever. J'avoue que je préfère personnellement, mais bon après, voilà, c'est une question de goût. La Fleur Millénaire, c'était un très très bon titre, vraiment. C'est un des meilleurs à mon avis que j'ai dans ma vidéo. Très bien, donc je vais aller le compléter puisque j'ai les 5 premiers tomes à la maison, mais je n'ai pas la suite. Par contre c'est long, il me semble, c'est 17 volumes ou un truc comme ça. Les bons titres sont longs. Donc il faut prévoir que potentiellement Cold Game, ça va être un peu long aussi. Cold Game, de quoi est-ce que ça parle ? Ça va nous parler d'une époque médiévale où on ne se prend effectivement pas trop la tête à créer des noms de pays. Il y a le pays de A, le pays de B, le pays de D, le pays de E. J'ai fait, moi j'aime bien, moi je valide personnellement les pays comme ça, c'est plus simple. Et en fait, vous imaginez une ambiance un peu à la Game of Thrones avec donc des mariages politiques et évidemment tout plein de conventions. comment se comporte une demoiselle de bonne famille dans ces conditions, comment se comportent les gens à la cour, etc. Donc on replace tout ça dans son contexte normal et médiéval. Et on part sur une aventure finalement un peu hors norme. On va suivre une héroïne qui est donc à la base, on va dire que c'est une princesse. Parce que c'est la princesse numéro, je ne sais plus combien, du pays de E. Je crois qu'elle vient du pays de E. J'ai un doute. Et elle s'appelle Alna. Et en fait, elle, on s'en fout un peu puisqu'il y a déjà eu plein d'autres princesses avant. On les a déjà mariées politiquement à des contrées avantageuses, etc. Et elle, on s'en fout. Voilà, on s'en fout un peu. Donc elle vit sa vie. Et elle vit une vie un peu atypique pour une princesse. Elle pratique l'épée. Elle a d'ailleurs un compagnon, en quelque sorte, qui lui apprend aussi à manier l'épée. Et d'ailleurs, à qui ça tombe bien, elle est promise par son père. Donc ils sont potes, puis un peu plus, mais pas trop quand même. On est entre gens très, très civilisés. On ne va pas au-delà du petit baiser sur la main. Et donc, du jour au lendemain, son père lui annonce qu'en fait, il doit rompre les fiançailles qu'elle a avec ce garçon parce qu'en fait, il faut qu'il envoie épouser le roi de la contrée B. Et du coup, elle fait Pardon. C'est moi, je n'ai pas compris. C'est Game of Thrones, la contrée B, papa. Tu ne m'envoies pas avec la contrée B. Ce n'est pas possible. Les gens meurent. Tu m'envoies mourir. Il fait, oui, je suis désolée. Et du coup, elle est envoyée dans ce pays, dans ce royaume, le royaume de B, pour aller épouser un roi ou a priori, en tout cas, dans son royaume, il se passe des trucs pas très normaux. Elle débarque et effectivement, rien n'est normal. Il y a, non pas une, non pas deux, non pas trois, non pas quatre, mais cinq prétendantes au rôle de la reine. C'est extrêmement chelou. On débarque dans cette histoire où déjà, elle se dit ça m'a l'air compliqué. Moi, mon but, c'est de survivre. Alors, pensons à un truc pendant que je suis dans le chemin. Ah, je sais, je vais échanger ma place avec celle de ma gouvernante, de ma dame de chambre. Et du coup, ça tombe bien, c'est une cousine éloignée, donc elle se ressemblait un petit peu. Du coup, hop, petite inversion des rôles, elle devient chevaleresse et sa cousine, qui ne sait donc ni parler correctement la langue, ni n'a aucune étiquette, notion de rien, elle doit jouer le rôle d'une princesse, qui a genre été élevée comme étant une princesse depuis la naissance. On est dans la merde, littéralement. Mais pour l'instant, ça marche bien, en tout cas au tout début. Elle débarque. Évidemment, notre vraie princesse, qui est dans le rôle de la chevaleresse, c'est elle qui va prendre la parole systématiquement, qui va faire les pourparlers, etc. Et elle découvre qu'on est un petit peu dans un traquenard, puisqu'il y a un roi qui devait épouser une reine, mais qui n'a pas pu, parce que la religion, mais c'est pas la religion, c'est l'église. L'église a refusé le mariage. Et parce qu'il a refusé le mariage, il est parti chercher une autre prétendante. Mais l'église a, une fois de plus, refusé. Et ainsi de suite, avec plusieurs prétendantes. Et du coup, ça donne un palais où il y a cinq meufs, littéralement, qui veulent buter chacune d'entre elles pour devenir reines. Et donc, littéralement, quand je vous disais que c'était Game of Thrones, c'est Game of Thrones. Ne soyez pas trop sensibles. Il y a des têtes tranchées, il y a du cadavre, il y a du sang. C'est très violent. Dès le premier tome. Moi, j'étais surprise. Le premier tome, c'est la saison 1 de Game of Thrones. C'est ça, exactement. C'est l'épisode 9. À peu près. Je suis d'accord, c'est l'épisode 9. C'est ça. On enlève tout ce qui est truc entre frères et sœurs et puis c'est Game of Thrones, effectivement. Voilà. On y est dedans. Et du coup, ça donne le ton. Ça donne le ton de toute l'histoire et l'héroïne, donc Alna, ce qui est hyper intéressant et qui se confirme avec les tomes suivants, jusqu'au tome 4, en tout cas, c'est qu'on est sur un personnage qui déjà de base était assez fort. Elle a un fort caractère et surtout, elle ne se laisse pas aller. Elle ne se laisse pas aller à s'effondrer face à l'adversité, même si, bon, elle est quand même humaine. Verser une petite larme, bordel de merde, elle a le droit. Et heureusement, des fois, elle le fait. Mais genre, ça a duré une demi-page. Je suis épatée à chaque fois. T'as une demi-page de... Oh, la vie, c'est dur. Non, je n'ai pas le droit. Non, il faut que j'avance. Il faut que je continue à être celle que je suis et tu fais Wow, that was fast. Mais why not ? Let's go. C'est une héroïne forte. Il faut qu'elle soit forte comme ça, en toutes circonstances. Moi, ça me convient très bien. Il y a un développement qui est super intéressant puisque je vous dis, il y a des gens qui sont là, qui ne sont plus là. Il y a des têtes qui tombent. Il y a donc toute une espèce de complot qui est mis en place. Il y a des ficelles qui sont tirées par des gens. Au début, évidemment, on ne sait pas. Et petit à petit, on vous dévoile quels sont les vrais visages des personnages que vous avez découverts dans le premier volume. Et c'est super intéressant. Je trouve que, après, peut-être que ça pourrait être quelque chose de facile à deviner pour les gens qui sont très, très habitués à ce type de narration. Moi, personnellement, ce n'est pas mon cas. Donc, pour l'instant, je suis plutôt très, très, très contente de ce que je lis avec des surprises. pas de redondance et des émotions. Beaucoup d'émotions parce qu'on passe par pas mal d'étapes et surtout, vraiment, les personnages qui sont dangereux, ce n'est pas ceux qui, visuellement, semblent les plus dangereux. C'est vraiment très, très bien conçu. Moi, en tout cas, j'aime beaucoup. Il y a également, évidemment, il y a le roi, il y a plein de personnages qui vont venir vraiment, mais tout chambouler. Et il n'y a pas de temps mort. Il n'y a pas trop de temps mort non plus. Il y a toujours des actions, il se passe toujours un truc. Dès qu'il y a un événement, il y a une conséquence. Donc, c'est des enchaînements de situations. Il n'y a pas de moment de vide, réellement. Je vous dis, la meuf, elle va chialer une demi-page et puis elle est tout de suite en selle, donc c'est assez rapide. Et ça évolue assez vite, finalement. Je ne dis pas qu'on pourrait clore au cinquième volume, mais waouh ! Ça se développe, il se passe plein de trucs. Et il y a des situations où tu as un peu peur pour les persos que tu aimes bien, les persos que tu dis, toi, il faut que tu restes en vie, il faut que tu tiennes le coup. Donc, il y a des moments où on a un peu peur et tout. Moi, je trouve qu'on est assez pris par du coup l'histoire. Les dessins qui sont magnifiques, je vous montre un peu plus les dessins d'ailleurs, qui sont très très beaux. Vous avez d'ailleurs ici, au tout début, sur la gauche, vous avez Alna quand elle était princesse. Après, vous avez Alna en chevaleresse. Et à toute droite, vous avez Alna qui est au bout de sa vie un peu malgré tout et qui essaye d'aller de l'avant et qui a trouvé un mentor. Elle a trouvé une espèce de grand frère, de mentor qui est peut-être un peu plus qu'un grand frère. Enfin, ouais, même pas un peu. Je veux dire, la meuf, elle est trop honnête. On n'est pas dans les non-dits. On n'est pas dans les non, je ne peux pas ressentir ça. C'est oh, ok, très bien, j'accepte ce sentiment. T'es comme une chevaleresse. T'es à 200%. Très bien. Et non, non, je trouve ça très beau. Même, il y a des passages très romantiques et qui sont vraiment genre juste romantiques. Il n'y a rien qui va aller plus vers des trucs ou plus lubriques ou même trop purs. On est vraiment sur une espèce de juste milieu dans une espèce de... C'est très classique romantique, tu vois. Il n'y a pas de... Il n'y a pas ce côté aussi qui pèse trop patriarcal et tout puisque justement, on est face à une héroïne qui est à la place d'un homme, en fait. Dans ce contexte-là, elle est chevaleresse, elle manie l'épée, elle va donner sa vie pour les gens qu'elle sert. Donc, finalement, c'est un contexte qui ne pourrait pas s'y prêter mais qui marche bien. Après, je pense que... Moi, j'ai fait un rapport direct à une très vieille série télé. C'est même pas une série, c'est des téléfilms, je crois. Je crois que ça s'appelait La Rose d'Or ou un truc comme ça. Ça date. C'est une très vieille référence mais c'était un peu l'idée. Il y avait une héroïne qui était très forte qui se débrouillait, qui maniait l'épée et du coup, elle me rappelle un peu ça mais j'espère que ça se finira quand même mieux. Fantagaro, oui ! Ah, vous avez la ref ! La caverne de La Rose d'Or ! Merci ! Voilà. Putain, vous connaissez pas ? Marcy et Fumble ? Ça me parle pas ! Non, ça me dit rien. Vous m'attiez pas à la télé à la période de Noël sur M6 ? C'était ma vie. Non, mais si je vois une image, je te dirais oui mais là, sur le moment, non. C'était peut-être pas ma cam. Putain, merci, merci le chat. I don't feel alone. C'est cool. Ah, vous, le pauvre Knie, j'en ai entendu parler. Bon, il y a une inspiration un petit peu de ça à titre vraiment personnel. Je pense que l'artiste ne connaît pas du tout La Caverne de La Rose d'Or, évidemment. Mais voilà, c'est un peu dans l'idée si vous avez besoin de vous faire un peu un comparatif de ce que doit vivre et assumer notre héroïne. Et encore, La Caverne de La Rose d'Or, c'était mignon. Rappelez-vous, la référence à Game of Thrones. C'est Fantagaro dans Game of Thrones. Oui, oui. Littéralement. C'est moins mignon, du coup, Call Game. Ouais, voilà. Non, 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 mais Call Game, c'est un truc assez cruel. C'est un titre assez cruel où justement, dès qu'il y a le moindre soupçon de sentiments, on peut les piétiner très rapidement. On a peur, on a peur dès qu'on voit la naissance de certains sentiments. On se dit, vont-ils pouvoir vivre ces petits sentiments ? On aimerait bien dans ce monde cruel. Non, puis voilà, les complots, je pense que pour les gens qui adorent les intrigues à la cour et tout, vous allez être assez... Ouais. Ouais, ouais, c'est ravi là-dessus. J'ai hâte d'avoir la suite, là. Vraiment, je range mon frein parce que les trois premiers tomes sont quand même très denses avec beaucoup de choses dites dedans et j'ai très, très hâte d'avoir la suite. Le tome 3 était fou puisqu'il est zoomé littéralement sur un perso. Le tome 3, il est consacré à un perso et tu fais, trop bien, je suis très contente d'apprendre tout ça. Ah ouais, non, non, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Il est génial. Le tome 4, il est génial parce qu'il avance. Vraiment, je te dis, il avance à 200%. On est... Voilà, je ne peux pas en dire plus, mais vraiment. Moi, j'attends le 5, du coup, voilà. Mais je crois qu'on a rattrapé le Japon. Il me semble bien parce que ce n'était pas une série qui était très avancée au Japon quand ça a commencé, malheureusement. Ah là, il y a des gens qui sont allés voir à la caverne la rose d'or. C'est Mireille Mathieu. Non ? Non ? Tu me dis aussi une coupe pareille. Je ne me souviens pas si je l'avais vu. Oui, mais la coupe de cheveux, elle est mémorable. Je suis assez d'accord là-dessus. Voilà, bon, je vous ai perturbé, mais on va rester finalement sur quelque chose d'un peu ancien et de pas forcément moderne dans l'univers puisqu'on va parler maintenant de Goodbye My Rose Garden. Mais on n'est pas dans les princesses et les princes. On est juste chez les nobles. Oh, pas loin, pas loin. Pas loin. Pas loin.